Donc, dans tout ce qui concerne la tradition, c'est-à-dire tout ce qui concerne la spiritualité africaine, il y a toujours cette notion du sacré là, c'est-à-dire pour entrer dans quelque chose, il faut qu'on soit soit initié, il faut qu'on soit, il faut qu'on appartienne à un cercle, il faut qu'on soit, je vais dire ça comment? Il faut qu'on soit dans un cercle, il faut qu'on soit dans une fratrie, il faut qu'on soit dans une confrérie. Est-ce que quelque part aussi, cette façon de faire là, quelque part aussi, ça ne bloque pas la jeunesse africaine à vouloir venir davantage découvrir la spiritualité africaine? Parce que la plupart du temps, ça peut un peu choquer et faire peur. Pourquoi est-ce que cette notion du sacré dans la spiritualité africaine? En fait, ce qui bloque, ce n'est pas le fait que certaines connaissances soient dans l'ordre du secret ou que les démarches soient dans l'ordre du secret. Ce qui vous bloque, c'est l'aliénation. C'est-à-dire, moi, je tiens compte du contexte, le contexte de tout Africain qui résonne comme ça, que est-ce que ça ne bloque pas le fait que... Mais ça bloque qui? Ça bloque les personnes qui sont aliénées, qui sont dans des religions importées, des religions esclavagistes, des religions impérialistes. Donc, c'est normal que ces impérialistes qui ne connaissent rien en réalité, essayent de rendre n'importe quoi vulgaire parce qu'eux, ils sont dans le dogme. Ils s'en foutent de votre salut. Ils s'en foutent de votre élévation spirituelle. Ce qui les intéresse, c'est le commerce et le pouvoir qu'ils ont sur vous. C'est ça, les vendeurs d'illusions. Parce que quelqu'un... Je vais te poser une question simple. Et ceux qui nous regardent pourront aussi répondre dans leur cœur ou dans leur esprit ou dans leur domaine là où ils sont à la maison. Les amis, attends un moment, s'il te plaît, please. Attends un moment, un moment, please. Les amis, ceux qui sont sur Instagram, prière de venir sur YouTube parce que le live se passe sur YouTube et il faut que beaucoup de personnes participent. Les amis, il y a beaucoup de questions comme ça. Donc, au bout d'un certain temps, on va laisser... On va mettre le lien en commentaire pour que les gens pourront intervenir. Donc, vas-y. Vas-y, Abbé, si tu peux continuer. La prochaine fois que tu as une info, laisse-moi chuter et puis pour ne pas que je perds le fil de mes idées. Donc, je voulais dire qu'on est-ce que tu es, toi, capable de donner un couteau à ton enfant de 3 ans ? Est-ce que tu as un couteau bien tranchant ? Non, non. Pourquoi ? Mais parce que le couteau, là, ça, 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 il peut se blesser avec. Bah, ok, d'accord. Donc, comment voulez-vous que des choses qui sont des mystères, qui sont des pouvoirs, qu'on puisse les donner aux petits-enfants, à n'importe qui, qui n'est pas initié, justement, à ces secrets-là ? Il ne faut pas mélanger. Moi, je dis souvent aux gens qu'il ne faut pas qu'on fasse les couilles et les nouilles parce que ça rime. Vous voulez toujours comparer les traditions africaines avec les religions importées. C'est ça, le problème. Les religions importées sont des religions impérialistes. Ils ne se soucient guère du salut ou de l'élévation spirituelle de qui que ce soit. C'est pour cela que vous pouvez voir un pays comme le Gabon. On vit des injustices. Les gens se baladent avec une nouvelle mode, c'est-à-dire les bavettes comme ça, au goût. Tout le monde est comme ça. Personne ne porte ça parce qu'il n'y a aucun danger ici. Mais c'est devenu une tradition, une mode de tous les Gabonais, dans la voiture, en dehors de la voiture. Les Gabonais sont dans des injustices extrêmes. Les gens vivent des situations difficiles. Les femmes souffrent, sont battues, maltraitées dans leur foyer. Mais il n'y a aucun pasteur qui se lève pour marcher, pour organiser des marches, pour interpeller les pouvoirs publics. Ils ne se soucient pas des difficultés que vivent leurs brebis, leurs moutons. Ce qui les intéresse, c'est les dîmes. La pleuve, lorsqu'on a fermé l'église, lorsque ces établissements ont été fermés pour cause de Covid, on a vu des pasteurs qu'on n'a jamais vus sur la toile venir crier, venir déchirer leurs vêtements, venir insulter les pouvoirs publics, ce qu'ils ne font pas actuellement. Mais toutes les injustices et la pauvreté, les souffrances que les gens vivent, il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas reçu leur caisse d'épargne. Il y a des gens, aujourd'hui, qui ont été renvoyés de leurs structures, de leurs sociétés, là où ils travaillaient. Il n'y a pas eu de paiement, je ne sais pas, je n'ai pas été à ma chose parce que je suis plus dans ma chaîne. Bref, il y a beaucoup d'injustice sociale, aujourd'hui, au Gabon. Mais je n'ai pas encore vu une association de pasteurs dans les rues pour soutenir leurs fidèles qui souffrent. Moi, je vous dis, c'est des fondeurs d'illusions. C'est des gens qui travaillent pour leurs propres intérêts, l'intérêt de leur famille. Et donc, tant que vous êtes avec eux, je suis désolé, vous allez toujours être des moutons qui sont guidés, pas des aveugles. Et vous tous, justement, comme il est dit dans leur livre, vous allez finir dans les mêmes trous. Nous, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Attends un moment. Ok. Ok. Ok, vas-y, termine, termine. Non, on peut enchaîner parce que j'ai dit que quand je suis connecté, il y a un petit truc, ça me... Ok, ok. Alors, on a eu une intervenante qui veut donner son point de vue sur la question. Alors, Irina, est-ce que tu peux... C'est quoi ton point de vue ? D'abord, c'est Mame Koum. Mame Koum, ah, ok. Ok. Je voulais envoyer deux groupes assez waouh, Mima Kia Soké sur le plateau que je connais personnellement. Merci pour le travail d'édification que tu fais ce soir et merci, Guerrier Mental, d'accueillir un débat de haut vol pareil. Alors, moi, je voulais apporter ma petite contribution pour répondre à la question que tu posais, qui était celle de savoir que les jeunes africains, effectivement, peuvent se sentir freinés parce qu'il faut toujours entrer dans des écoles, des confréries, il faut appartenir à ceci ou à cela. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le regard que nous portons sur nos propres confréries, c'est un regard qui est altéré. Nous regardons les choses sous le filtre de la discrimination et du jugement systématique. Mais ce que j'ai envie de dire aux jeunes africains, c'est que lorsque vous voyez deux chefs d'État marcher sur un tapis rouge, ils sont en train d'effectuer un rituel. Mais comme vous le voyez à la télé et comme vous n'êtes pas connecté, vous n'analysez pas que tous les gestes que nous posons dans la vie de tous les jours sont des rituels. Lorsqu'on va et qu'on te demande quand tu rentres dans une administration d'inscrire ton nom et de signer, c'est un rituel qu'on accomplit. Pourquoi est-ce que lorsqu'on demande de faire ça quand c'est à la mode occidentale, ça nous fait peur ? Et lorsqu'on demande à quelqu'un de rentrer dans une confrérie et d'obéir à certains rituels ou à certains rites ou à certaines habitudes, ça peut nous faire peur. Est-ce que vous savez que lorsqu'un pays intègre les Nations Unies, nous intégrons une confrérie ? Est-ce que vous savez que l'OMS est une confrérie ? Ce que vous pouvez appeler une secte. Est-ce que vous savez que les plus grandes entreprises du monde, même ici aux États-Unis ou à Rintuvi aux États-Unis, il faut appartenir à des obédiences ? Mais ces obédiences-là, quels sont le but ? Le but, c'est promouvoir des valeurs relatives à l'exercice d'une fonction précise. Si vous êtes médecin, il faut signer une charte. Il faut appartenir à la confrérie des médecins. Donc pourquoi quand on dit ça, ça paraît facile, et lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il faut que tu t'inities, il faut que tu rentres dans une confrérie, ça fait peur. Le monde, ce monde dans lequel nous vivons, est géré par des confréries. Maintenant, comme les jeunes Africains aiment ceux qui sont beaux, ceux qui clignent, ceux qui brillent et ils ne veulent pas travailler, ils ont tendance à avoir peur. Mais les jeunes Africains dont tu parles, et je vais terminer par là, Warren, sont plus aptes à rentrer dans la franc-maçonnerie, la rose croix, ou même à appartenir à des églises, moi je les appelle les églises de sommeil, pour ne pas dire des églises de réveil. Ils sont prêts tous les dimanches à aller lire un enseignement de personnes qui sont sectaires. Mais quand on te demande de pratiquer ce que tes ancêtres ont pratiqué, tu dis que c'est un frais parce qu'il faut d'abord rentrer, arrêtant de voir la vie ou les choses avec un regard profane. Aucune personne ne sait d'épanouir ou atteindre l'apogée spirituelle, économique, politique, sans être spirituel. La spiritualité, c'est ce qui permet justement à l'homme de se situer dans son environnement. La vie n'est pas faite de ce que nous voyons la journée. La vie, c'est une cosmogonie. Et tant qu'on ne rentre pas dans son moi intérieur, on ne prend pas possession de tout ce qu'on est venu ou censé venir faire, l'Afrique n'avancera jamais. Jamais, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas l'école des blancs qui va nous développer, mais c'est la rencontre avec nous-mêmes. Il faut qu'on se connaisse les Africains, il faut qu'on réalise ce que nous sommes au plus profond de nous avant de parler de développement. Si on ne fait pas ça, on ne ratera toujours le développement. Voilà ce que je voulais dire.